Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, famazalna bitaufiq Allah azza wa jall ma'amukhtasari sayyidi khayyidi ishaq al-maliki. Nous étions avec le murtasari sayyidi khayyidi ishaq al-maliki dans le sujet des choses qui, lorsque une impureté les rencontre, deviennent-elles impures ou pas ? Accepte-t-elle la purification ou pas ? L'auteur, alhamdulillah, après avoir mentionné les règles de base, s'agissant des nourritures liquides ou des nourritures solides, s'attache maintenant à mentionner des exemples de cela. L'auteur, alhamdulillah, dit « D'entre les nourritures en lesquelles se loge une impureté, ne peuvent être purifiées plusieurs choses. Une huile amalgamée à une chose impure. Amalgamée, assimilée, mélangée. Une huile où tout corps gras, ce qui est voulu par l'huile ici, c'est l'exemple. Et elle représente tout corps gras, toute substance qui est grasse. Dès lors qu'une impureté se loge dedans, c'est fini. Cette chose-là devient impure. Cette nourriture devient impure, elle n'est plus valable, il n'est plus permis de se nourrir de cela, et on doit jeter cette nourriture-là, car elle est impure. D'accord. Une viande cuisinée dans une chose impure. Cuisinée, que ce soit même cuite. Autrement dit, si la substance même qui a cuit la viande, elle comporte une impureté. Ou même si au départ elle ne comportait pas d'impureté, et que pendant la cuisson, une impureté est tombée dans cette cuisson, dans la marmite, dans la casserole, etc., de sorte que la viande s'est mise à cuire dans une impureté, dans ce cas-là, la viande est impure, elle doit être jetée. Les olives salées avec une chose impure, aussi. D'accord. Un œuf cuit avec une impureté, aussi. D'accord. Ceci, ce sont des exemples. Ce sont des exemples. Cuit, donc que ce soit cuit dans une casserole, ou que ce soit le fait de le faire revenir à la poêle, d'accord. Dans ces cas-là, la nourriture qui rencontre une impureté, elle devient comment impure ? Car les nourritures, même si ces nourritures sont liquides, elles n'ont pas le même jugement que l'eau. Elles n'ont pas la même force que l'eau. L'eau, on avait donné les détails. L'eau devient impure si l'une de ses caractéristiques a été changée par une impureté. Mais la nourriture autre que l'eau, elle, elle ne revient pas. La nourriture autre que l'eau, elle n'a pas le même jugement. Allah, 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 Allah.